En vue d'accroître sensiblement les recettes du trésor public et donner à l'état congolais les moyens de sa politique ainsi que d'assurer une bonne implémentation du système de traçabilité des droits d'accise. Estedea, la directrice générale des douanes et accises, Jeanne-Blandine Kawanda, a effectué une visite dans les installations de la Bralima. Quel est l'état d'avancement des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la ville de Mboujimaï, chevelier de la province du Kassai-Oriental ? Bertrand Moudi-Mouchisekedi, directeur général du FPI, en a eu le cœur net avec un sentiment de satisfaction globale après la ronde minutieuse effectuée dans des sites où des infrastructures scolaires et sanitaires sont en cours de construction et ou de réhabilitation. Les détails de tous ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et développement que vous présente Lambert Yuma-Ramazani. Agence Galaxy Média, la passion de développer la RDC C'est un grand plaisir, madame et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette deuxième livraison de votre magazine Fiscalité et développement pour l'année 2023, magazine que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Meilleure vue à toutes et à tous. La directrice générale des douanes et excises, Jeanne Blandine Kawanda-Walloum, a effectué vendredi 6 janvier 2023 une visite dans les installations de la Brasserie, Limonadérie et Malterie, Bralima. Question de voir les conditions dans lesquelles fonctionne cette société brassicole soumise à l'acquittement des droits d'accise. Des discussions entre la douane congolaise et la Bralima sont plutôt favorables pour l'implémentation du système de traçabilité des droits d'accise STDA. Une réforme cruciale qui va permettre à la DGDA d'accroître sensiblement les recettes du trésor public. Reportage de Didi Mavambo, Céline Bumba et Mitterrand-Bia. La directrice générale des douanes et excise, Jeanne Blandine Kawanda-Walloum, dans le mur de la Brasserie, Limonadrie et Malterie, Bralima. Elle est accueillie par le directeur général de cette firme brassicole, Victor Madiela. Accompagnée de quelques-uns de ce haut cadre, la patronne de la douane congolaise a d'abord eu droit à la présentation de la Bralima. Vient ensuite la visite guidée des installations de cette société brassicole, filiale du groupe Heineken, au cours de laquelle Jeanne Blandine Kawanda-Walloum et sa suite reçoivent des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette grande unité de production de boissons du magasin d'emballage en passant par l'étape de l'usinage jusqu'au magasin de bouteilles pleines. Pendant cette visite, les discussions portent sur une réforme importante, encore en souffrance d'applicabilité. Il s'agit du système de traçabilité des droits d'accès STDIA qui rencontre jusqu'à là une résistance farouche de la part des opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo-FEC. Mais les échanges entre la directrice générale de la DGDIA et le directeur général de la Bralima ont abouti à des conclusions intéressantes devant conduire incontestablement à l'implémentation du STDIA dans la chaîne de production de cette société brassicole. Les conditions pour permettre à la douane congolaise d'installer son appareillage pour l'étiquettage ou les marquages de bouteilles sont en train d'être rencontrées pour la concrétisation de cette réforme laquelle consolidera un partenariat gagnant-gagnant entre l'État congolais et cette firme du secteur privé. La finalité est d'arriver à sécuriser les intérêts de l'État qui a grandement besoin de moyens pour l'exécution de son budget exercice 2023 arrêté à 16,8 milliards de dollars américains. Pour atteindre ces objectifs, l'exécutif national compte aussi sur les recettes d'Axis. En République démocratique du Congo, la liste de produits d'Axis comprend les alcools et boissons, les tabacs fabriqués et autres produits ou instruments servant à fumer, les savons, produits cosmétiques et d'entretien, les véhicules, les produits pétroliers, lubrifiants et huiles de graissage, les services de télécom, l'accès à l'Internet pour ne citer que cela. Les droits d'Axis sont un impôt indirect perçu sur certains produits fabriqués localement ou importés sur le territoire national, conformément aux codes d'Axis portés par l'ordonnance loi numéro 18-002 du 13 mars 2018. Cette rencontre entre la douane congolaise et la Bralima a surtout permis aux deux parties d'harmoniser leur vue sur l'implémentation du système de traçabilité des droits d'Axis et Stédea. Dans la logique de consolidation du partenariat public-privé, entend sûrement vers la mise en œuvre de cette réforme cruciale pour les trésors publics congolais. Plus de 700 véhicules importés passaient en contrebande à Lumbashi, c'est ce qui ressort, vous le savez, de l'opération coup de poing munie en novembre de l'année dernière par la brigade douanière du Katanga. De l'argent qui a échappé au trésor public aux grands dames du directeur général de la DGDA. En effet, madame Jeanne Blandine Kawanda voudrait voir les importateurs des automobiles à Lumbashi passés par des voies officielles. C'est dans cet ordre d'idée que les directeurs provinciaux de la DGDA Katanga, monsieur Rony Kalala, chargé Narcisse Pambou, sous-directeur de la brigade douanière du Katanga, a tissé langue avec les ténanciers des parkings des véhicules qui ont du mal même à s'acquitter des amendes transnationnelles à l'issue des procès-verbaux. Disposés désormais à déclarer correctement les véhicules importés, les revendeurs de Lumbashi ont tout de même exprimé leurs difficultés à être corrects avec le fisc. Mais nous allons aussi jouer le rôle d'amener nos amis au respect de ces civilisations fiscales. C'est ce que nous allons aussi, quand vous allez commencer à décéler certains parkings pour signer des protocoles d'accord, là on va un peu s'associer à vous pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de problème des gens, que les irresponsables vraiment soient conscientisés pour prendre leurs responsabilités. Parce que nous sommes appelés à encourager tout le monde à payer à ces cultures fiscales. Mais on ne peut les encourager que si le taux est vraiment au rabais, que ce soit un taux là normal. Sinon ça va être compliqué avec les 53, nous le Congo n'est pas fabriquant de véhicules, mais le taux de consommation si c'est au-delà des 53 véhicules, c'est presque la valeur d'un véhicule, quand vous achetez un véhicule à 5000$, vous l'amenez ici avec un transit de 1000$, ça fait 6000$, et qu'il va falloir payer 3000$, donc c'est un 3,2$, ça va être au-delà des 3000$, donc ça fait 9000$, mais on va vendre ce véhicule à combien ? On ne saura pas. Là, nous demandons vraiment à l'État congolais de s'y pencher, de revoir vraiment ce taux-là. Nous devons faire le travail que la loi nous recommande de faire, c'est-à-dire mobiliser les recettes et aussi donner à l'État l'émoi de sa politique. Déjà, les portes sont ouvertes, on vous a dit que dès que vous avez une déclaration en douane, si vous voulez vous rassurer que la déclaration est authentique, vous venez faire les douanes pour que vous puissiez vérifier les systèmes, et puis vous aurez sécurisé dans la vente de vos différents véhicules. Mais sinon, nous sommes là pour vous accompagner, accompagner les commissionnaires en douane et l'État à avoir les moyens de sa politique. Donc, vous avez exclui les soucis selon lesquels les taux tarifaires seraient trop élevés sur les véhicules, mais cette question ne peut être traitée à notre niveau, parce que les tarifs constituent une loi. Il n'y a que la commission de tarifaires qui peut siéger en casseux et transmettre votre souci au Parlement au travers du gouvernement de la République. Et s'il appartient au Parlement, suivant la politique douanière mise en place, de revoir les taux, mais pas à la douane de faire ses travaux. C'est-à-dire d'exprimer votre souci à la haute hiérarchie du pays, pour que vous puissiez travailler dans des meilleures conditions. Parce que là, je vous avais dit que si le taux est trop bas, vous payerez la douane sans toucher. Et là, moi, je vous encourage, nous devons abandonner des études à l'aide, travailler correctement pour réduire l'image de notre pays. Voilà ce que j'ai pu dire. Lutte contre la corruption, la malversation financière et le détournement des fonds publics. Voilà en gros le combat au quotidien de l'inspection générale des finances IGF, conduite de main de maître par l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Allinguette-Key. Pour comprendre son combat, je vous convie à suivre cet élément. Ah, bah j'étais. Maintenant, je vais me modeler. Ah ! Ah ! Sous c'était ma lieu, il y a import-export. Mon Dieu ! Ah ! Merci. Merci. Ah ! Cent mille dollars ! C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok ! L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop ! La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Faisant suite à son combat sur la patrie financière, l'inspection générale des finances IGF annonce l'intensification de son combat en cette année 2023. Peut-on lire sur son compte Twitter ? Il s'agit là du contrôle, a priori, qui vise à empêcher les détournements des déniés publics. Ce qui n'est pas à confondre, bien entendu, avec la cogestion. Le tout sous l'œil regardant du président de la République. Un morceau dur qui s'annonce pour les criminels financiers. En République démocratique du Congo, le gouvernement central a classifié jusque-là trois minéraux comme étant des minéraux stratégiques conformément au code mini en vigueur. Il s'agit notamment du cobalt, du germanium et du coltan. Pour Jérôme Sekana, ancien inspecteur des mines et stratège en exploitation des ressources naturelles, le gouvernement congolais a intérêt, vu l'environnement économique mondial actuel, à allonger la liste des minéraux stratégiques et surtout à développer de nouvelles filières industrielles des mines dans notre pays. Nous vous proposons donc de suivre son analyse sur le coltan et le fer. Le fer, pourquoi ? Parce que l'acier est composé à 98% de minéraux de fer. Et qu'avec l'acier, on fait tout. On trouve l'acier dans des immeubles, on trouve l'acier dans des bateaux, dans des trains. Avec l'acier, on peut arriver à ouvrir des grands chantiers, construire des grandes infrastructures portuaires, aéroportuaires. Et je voudrais suggérer à notre gouvernement d'attirer l'attention sur une grande réserve que nous avons dans l'ex-Provence orientale, une réserve évaluée à 20 milliards de tonnes métriques. Il est évident que Rio Tinto, une grande firme qui exploite le fer à travers le monde, était venue ici, il y avait quelques petites complications. Il est temps qu'on puisse élever l'option de pouvoir faire venir cette firme, au besoin de faire venir les Chinois. Parce que les Chinois, comme vous le savez, maîtrisent bien le minéré des fers. Au jour d'aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde. Voilà pourquoi je suggère à ce que mon gouvernement puisse s'épancher là-dessus, d'autant plus qu'avec l'exploitation de fer, on peut arriver à renforcer l'intégration économique qui est très fondamentale pour le moment, pour vraiment permettre à notre pays, à nos provinces, de s'interconnecter. C'est-à-dire construire des grandes infrastructures ferroviaires, par exemple, qui partiraient de Bananas jusqu'à Goma, des Sacanias jusqu'à Mobaimbongo, par exemple, de sorte que le pays échange avec lui-même. Les provinces puissent arriver à produire et à consommer cangolais. C'est pour cette raison, je sais très bien que le fer ne coûte pas cher, c'est dans les 116 dollars, la tonne métrique, mais c'est un minéré extrêmement important. La révolution industrielle ne pouvait pas réussir en Europe sans la présence, bien sûr, du fer. Je voudrais également qu'on développe la filière du colombo-tantalite. Vous avez là-dedans la colombite, mais également la tantale. Ces deux minérés ont la magie de pouvoir stocker et libérer l'énergie. C'est pour cette raison qu'on utilise les coltans dans la fabrication notamment des ordinateurs, des téléphones portables, ainsi de suite, et même dans des équipements sophistiqués qu'on trouve au niveau de l'astronomie. Alors, ce minéré est le minéré le plus cher pour le moment, des minérés stratégiques que nous avons dans notre pays. Une tonne métrique du colombo-tantalite, ou du coltan, si vous le voulez bien, coûte à peu près 114 000 dollars américains, alors que la tonne métrique du cobalt nage entre les 51 000 et 52 000 dollars américains. Vous comprenez pourquoi nos voisins nous font la guerre. Le minéré des coltans, si nous prenons des dispositions, comme je l'avais dit encore la fois passée, il est question que le gouvernement puisse lever l'option d'interdire l'exploitation de ces minérés artisanalement. Depuis 1982, année au cours desquelles le maréchal Mobutu avait libéralisé l'exploitation artisanale d'un autre pays, le bilan est négatif. Ça ne sert à rien de continuer à... Quand bien même on gratte, il y a des morts, il y a beaucoup de dégâts là-dessus, les enfants qui exploitent, tout ça, c'est le minéré du sang, ça tire beaucoup de problèmes. Étant donné que la plupart des sociétés, des firmes qui travaillent dans les télécommunications ont installé des fours à Kigali, à Kampala, pour avoir accès de manière frauduleuse, malheureusement, à ce minéré-là, il y a moyen d'interdire ces minérés dans l'exploitation artisanale et ouvrir, faire un appel d'offres pour les grandes sociétés qui peuvent venir exploiter ces minérés de manière industrielle. Nous avons plus de 60% des réserves des coltans du monde. Et d'ailleurs, pour le moment, nous sommes le plus grand pays producteur en dépit du fait que quand le Rwanda nous volait de temps en temps, faisait la rapine, le Rwanda s'était proclamé une fois premier pays producteur du coltans, alors que tout le monde savait très bien que ces coltans venaient de la République démocratique du Congo. Mais il faut également, étant donné que nous développons maintenant une coopération win-win avec les Américains, notamment le dernier protocole d'accord que nous venions de signer avec les Zambiens et les Américains, c'est-à-dire la Zambie, la République démocratique du Congo et les États-Unis en ce qui concerne la fabrication de batteries, bien sûr au lithium et consorts, il est souhaitable que nous puissions demander au gouvernement américain de pouvoir remettre sur la sellette la loi Dr. Frank. C'est une loi qui permet la traçabilité parce que la plupart des sociétés qui exploitent ou bien qui achètent clandestinement, qui arment même les groupes armés qui se trouvent de l'autre côté, donner des munitions, de l'argent et tout ça, ce sont des sociétés de télécom, des sociétés de multinationales d'origine américaine et d'origine britannique. D'où la nécessité de demander au gouvernement Biden, on appelle ça à l'administration Biden, de pouvoir réhabiliter la loi Dr. Frank qui était mise en veilleuse par le président Trump. Donc, quand vous prenez ces deux minérés et que de manière stratégique au niveau de la République démocratique du Congo, nous essayons d'asseoir une nouvelle politique dans les cinq ans qui viennent, nous osons croire que nous pouvons arriver non seulement à stabiliser la partie est de notre pays, qui est la paix, parce qu'en ce moment-là, ceux qui exploitent frauduleusement, qui achètent frauduleusement, qui se trouvent de l'autre côté de notre frontière, pourront venir accéder à ces minérés de manière le plus officiellement du monde. Mais également, nous pouvons arriver à renforcer l'intégration. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous ouvrir plus aux pays de l'Est, quand bien même nous devenons membres de cette communauté sous-régionale, mais nous devons, avant de nous ouvrir à d'autres organisations sous-régionales, renforcer ce qu'on appelle l'intégration économique à l'intérieur du territoire national. Si on arrive à faire cette intégration économique, d'abord, nous allons nous souder davantage, nous allons nous retrouver comme une nation et nous allons effectivement avoir beaucoup d'argent, surtout notre budget, étant donné que maintenant, nous avons un budget de 16,8 milliards de dollars américains, nous applaudissons de demain, mais ce n'est que le début. La colonne versébrale de notre pays, le boulevard flottant de notre pays, c'est le majestueux fleuve Congo et le chemin de fer. Il faut réhabiliter la SNCC, il faut rendre navigable pendant toutes les quatre saisons le majestueux fleuve Congo, de sorte que les minerais qu'on exploite au Katanga ne puissent pas sortir par l'Angola ou ne puissent pas sortir encore par la Zambie, mais puissent sortir par Bananas. Ainsi, nous allons donner une valeur économique, une valeur ajoutée et un sens économique au port de Bananas. Il ne suffit pas de construire un port en eau profonde de Bananas, ce n'est pas pour évacuer les maniocs ou les maïs, ce n'est pas pour évacuer les bois, il faut un tonnage consistant. Or, ce tonnage-là, on peut le trouver en exploitant la mine de fer, comme je vous ai dit, dans la Grande-Orientale. On peut également donner de la valeur ajoutée et du sens à ces ports en eau profonde de Bananas, en charriant, comme par le passé, c'était ça la vision de Belge. Tous les minerais qu'on exploitait dans les grands Katanga, il y a plus de 2 millions de tonnes de cuivre que nous exportons ces derniers temps, et plus de 100 000 tonnes de cobalt, eh bien, si le gouvernement arrive à réhabiliter les infrastructures ferroviaires, navales et routières à l'intérieur du territoire national, eh bien, les millions de dollars que nous dépensons, que nous donnons à nos voisins, ça peut servir encore à réhabiliter des petites et moyennes entreprises à l'intérieur du territoire national. Il faut peut-être qu'à la rentrée, parlementaire, nous allons proposer une loi, où nous allons demander à un député de pouvoir endosser cette loi sur l'intégration économique de la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce projet de loi-là que nous allons devoir expliquer le mécanisme. Ce faisable, il y a certaines choses que nous pouvons faire qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Parce que, aller rencontrer Rio Tinto à New York, aller rencontrer les Chinois à Pékin pour qu'ils viennent faire le boulot que je suis en train de... de vous expliquer ici, ça ne nécessite pas des millions. Mais ça nécessite une stratégie, une approche. Demander aux Américains de pouvoir remettre sur la seulette la loi Dodd-Frank, ça ne nécessite pas de l'argent. Donc, il y a certaines choses, parfois, nous passons à côté de l'essentiel, tout simplement parce que nous nous intéressons à des choses qui ne sont pas tellement prioritaires. La priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver les moyens de sa politique pour répondre aux attentes de la population. L'arrivée du Saint-Père en République démocratique du Congo est prévue pour la fin de ce mois de janvier. C'est donc du 31 janvier au 3 février 2023 que le pape va séjourner en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, le Premier ministre, Samalou Kondé, a effectué une visite d'inspection des travaux d'aménagement des sites choisis pour les activités du souverain pointif à Kinshasa. Le condensé des activités de la semaine du Premier ministre, c'est dans cet élément préparé par Priska Sekana. Toutes les batteries sont mises en marche par le gouvernement congolais pour la réussite totale de la visite du pape François en République démocratique du Congo prévue du 31 janvier au 2 février 2023 à Kinshasa sur invitation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengye s'est rendu ce jeudi 5 janvier dans les sites choisis pour accueillir les différentes activités du souverain pontife, notamment les célébrations eucharistiques et d'autres rencontres importantes avec le jeûne et le religieux. Le Premier ministre a visité tour à tour le site de Ndolo, le stade de martyr, la cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi que les installations de la Sanko. Depuis le mois de décembre, nous avions reçu des confirmations de l'arrivée du peuple de l'arrivée de cette année 2023. Et donc, on a visité tous les sites y compris justement la cathédrale et la Sanko pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronographes. Juste après cette visite d'inspection de travaux d'aménagement des sites choisis pour les activités du Saint-Père à Kinshasa, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondekiengé a reçu en audience à la primature Monseigneur Etor Balestrero, nonce apostolique qui était accompagné de Monseigneur Carlos Ondaka, vicaire général de Kinshasa et de Monseigneur Donancien Cholet, chapelleur du pape et secrétaire général de la Sanko. Il était question au cours de leurs échanges de confirmer non seulement la visite du souverain pontife en RDC mais aussi et surtout d'échanger avec le premier ministre sur la réussite totale de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Et d'or et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport de Njili dans l'après-midi vers ici vers la Gombe pour rencontrer au palais de la nation le président de la République. A son arrivée après la visite de Courtoisie au président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo le pape François rencontrera les autorités la société civile et le corps diplomatique au palais de la nation et y prononcera un discours avant de poursuivre un long programme chargé pendant son séjour dans la capitale congolaise où aucun pape n'a plus foulé le sol depuis la visite de Jean-Paul II dans les années 1980. Sachez par ailleurs que le premier ministre Jean-Michel Samaluconde Kingé a participé le samedi 7 janvier 2023 à la messe d'action de grâce organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa par l'église catholique pour recommander à l'éternel Dieu l'esprit de sa sainte était le pape émérite Benoît XVI rappelé auprès du seigneur en l'absence de cardinal Frédoné en Bongo qui s'était rendu à Rome pour participer aux obsèques de Benoît XVI cette célébration eucharistique a été officiée par le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero le directeur général du fonds de promotion de l'industrie Bertin Mujimuchi Sekedi lors de sa récente visite dans la ville de Mbouchimai chef-lieu de la province du Kassaï oriental s'est enquis de l'état d'avancement des projets financés par son institution dans cette partie du pays notamment sur des sites où des infrastructures scolaires et sanitaires sont en cours de construction ou de réhabilitation dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités au terme d'une ronde minutieuse Bertin Mujimuchi Sekedi a confié que le constat global est satisfaisant le directeur général du FPI a par ailleurs exhorté les entreprises exécutantes à accélérer les travaux de finition dans l'objectif d'utiliser ces infrastructures scolaires et sanitaires dans les tout prochains jours le patron du FPI a aussi visité le site devant abrité la centrale photovoltaïque de 10 MW avec 5 MW de stockage à Tchipuca nous sommes là à 20 km de Mbujimai un reportage de la cellule de communication du FPI le projet de plantation de la centrale photovoltaïque de Tchipuca à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbujimai dans le Kassaï oriental qui devra produire 10 MW pour alimenter la population de Mbujimai en énergie électrique la journée avec une possibilité de produire 5 MW la nuit sans compter le réseau de vent alimenter la ville de Mbujimai en énergie électrique et bel ou bien en cours de bise en oeuvre dans la province du Kassaï oriental ce projet énergétique qui figure parmi tant d'autres projets structurants en développement dont l'initiateur est le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo via le concours du fonds de promotion de l'industrie FPI dans l'espace Kassaï s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités on rappelle que le FPI a été enrôlé comme autorité contractante dans la mise en oeuvre de ses projets lors de sa descente sur le terrain le directeur général Bertrand Moudimou Tchisekedi a constaté que le site de Tchipouka d'une superficie de 80 hectares déjà aménagé a commencé à recevoir le premier lot des matériels constitués de support métallique de montage des modules solaires sur ce site les travaux devaient commencer au mois de janvier 2021 pour une exécution de 12 mois mais seulement les travaux se sont enlisés à la suite du retard connu à l'acheminement des équipements la réalité est que 52 conteneurs des équipements sont arrivés à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga depuis fin août 2022 et ils demeurent encore bloqués faute d'acheminement par la Société Nationale des Chamas de Fer du Congo la SNCC à Moujimaï via Moneditu à ce jour seuls 9 conteneurs contenant les structures métalliques ont été acheminés récemment sur les sites de Tchipouka et 3 autres sont en route vers Moneditu donc pour l'instant 40 conteneurs des équipements traînent encore à Lubumbashi c'est ce qui explique le grand retard connu pour achever ce projet énergétique le directeur général du FPI Bertamoudi Moutisekedi a promis de faire diligence pour faire face à cette situation poursuivant sa ronde à Moujimaï le patron du FPI s'est enquis de l'état d'avancement d'autres projets financés sur fonds propres par son institution dans cette partie de la République notamment les infrastructures scolaires et sanitaires des projets inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités nous avons constaté l'évolution des travaux ça évolue bien mais nous voulons plutôt insister sur la fin des travaux les recommandations ont été faites parce que vous savez que les écoles et les hôpitaux jouent un rôle important dans les rôles sociaux de ces activités et qu'il faut que la population puisse enjouir pour véritablement répondre à la préoccupation du président de la République de lutter contre la pauvreté et contre les inégalités essayer d'améliorer les niveaux d'hospitalisation pour que les gens en tout cas aient une espérance de vie importante et que l'école aussi qui est la base de la formation et de l'éducation soit en tout cas mise à la disposition de la population Avant de régagner Kinshasa la capitale le directeur général du FPI a visité un immeuble acquis par Dacion en paiement auprès des établissements Mundos il s'agit d'un bâtiment en étage situé en plein centre d'affaires de la ville de Mbujimaï dans la commune de Dibindi le propriétaire de cet immeuble n'a pas pu réaliser ses engagements auprès du FPI et par suite de l'opération de recouvrement et à l'issue d'une bataille judiciaire le promoteur du projet non réalisé a dû céder cet immeuble qui est devenu désormais une propriété du fonds de promotion de l'industrie Dans le territoire de Kailu dans la province du Manima le bambou est utilisé comme matériau de construction à côté de l'exploitation artisanale des minérés certains jeunes de cette contrée vont aussi dans la forêt chercher le bambou pour construire des habitations traditionnelles une activité qui permet à certains jeunes de se faire de l'argent pour souvenir un temps soit peu à leurs besoins élémentaires c'est le cas de Benoit Bianniquirou qui a attiré l'attention de nos reporters dans ce coin Prisca Sikana Kinzonzi et Céline Bumba Angéline Venue de Goma dans le nord Kivu il y a 5 ans à la recherche d'une vie meilleure Benoit Bianniquirou la trentaine révolue s'est spécialisée ici à Kailu Provence du Manima dans la construction des clôtures et maisons en bambou communement appelées Matete cette plante est utilisée comme matériau de construction ce matin avec sa machette un morceau de bois et une moustiquaire achetée à 5000 francs congolais Benoit érige avec du bambou la clôture de cette parcelle il commence par découper en deux parties la tige de bambou récupérée dans la forêt ensuite il le rassemble en colonne pour faire de grandes sections tressées avec la moustiquaire en quatre ans d'activité ce travail a permis à Benoit de subvenir un tant soit peu à ce besoin élémentaire et de payer aussi sa scolarité aujourd'hui je suis en sixième des humanités ce travail me permet de payer ma scolarité en premier ensuite de nourrir ma famille il m'arrive de gagner 50 000 francs congolais dans ce travail et cela m'aide beaucoup facilement transportable et souple le principal le problème à affronter avec le bambou c'est la durabilité du matériel régulièrement rongé par les insectes au-delà de cette difficulté sans procurer reste également un casse-tête pour les habitants nous avons du mal à nous procurer ce bambou il faut faire au moins 15 kilomètres à pied dans la forêt avant d'en trouver une fois les bambous coupés dans la forêt on nous vend ça de façon morcellée 30 parties coûte 15 000 francs congolais j'achète la moustiquaire à 5 000 francs des lianes comme celle-ci coûte 15 000 francs et quand on n'en trouve pas on utilise la moustiquaire qui est plus durable bien que construire des maisons et clôture en bambou procure à Bénois de quoi subvenir à ses besoins primaires il explique que cela reste pour lui une activité secondaire ici dans le territoire de Kailo au Maniema l'activité principale de jeunes reste l'exploitation artisanale de minerais dans lesquelles ils gagnent mieux et plus en une journée je me retrouve mieux lorsque je fais l'exploitation artisanale de minerais par jour je peux gagner 20 000 à 30 000 francs congolais par contre ces travails il me faut d'abord le terminer avant de toucher quelque chose nous vendons les minerais par kilo dans le comptoir un kilo coûte entre 25 000 et 30 000 francs quand le prix baisse les kilos reviennent à 15 000 ou 10 000 francs nous exploitons les minerais chez un privé où nous payons aussi une carte de creuseur à 20 000 francs congolais le mois considéré comme l'acier vert les bambous est très robuste léger et relativement élastique il sert à tout dans la construction ou presque des clôtures bien sûr mais aussi des planchers et de murs des charpentes des poutres et même des pans et des maisons entières on peut aussi en fabriquer des ustensiles de cuisine et des objets de décoration comme c'est les cas en Chine où cette plante joue un rôle capital dans le développement de la culture et la civilisation chinoise ainsi que dans son économie rurale et industrielle il serait également important pour le congolais de valoriser cet acier vert qu'est les bambous qu'on trouve aussi dans nos forêts Comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation en cette première semaine de l'année 2023 sur les principaux marchés de Kinshasa et bien la réponse dans cet élément préparé par Naomi Makuela Une semaine après le fête des nouvels ans les tendances des prix des produits alimentaires des premières nécessités au samedi 7 janvier 2023 sur les différents grands marchés de Kinshasa sont soit stables en baisse et même en hausse Du côté de la viande TS le prix d'un quartet de 20 kilos est resté stable au marché de la liberté depuis la semaine passée ces négociations à 280 000 francs congolais même constat fait au marché Zekida où ce même produit a maintenu son prix de la semaine passée à 283 500 francs congolais baisse par contre au marché Gambela ou le prix d'un quartet de la viande TS qui coûtait 310 000 francs congolais la semaine passée se vend actuellement à 300 000 francs congolais et à 42 500 francs congolais c'est le prix observé au marché Matete Côté légumes le prix d'une botte des amarantes en provenance du Congo central Malukuntsele et Njilbrasserie se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la liberté Gambela et Matete et à 2000 francs congolais au marché Zekida Concernant les produits secs sachez que le prix d'un bol connu de farine de maïs sous le nom des colos coûte 2000 francs congolais au marché de la liberté Gambela et Matete et 2500 francs congolais au marché Zekida pour la farine pour la farine des manioc le prix d'un écolo se négocie à 1200 francs congolais au marché de la liberté et Matete 1500 francs congolais au marché Gambela et enfin 2000 francs congolais au marché Zekida Terminons ce tour d'horizon des tendances de prix des quelques denrées alimentaires des grandes consommations avec la mangue dont le prix d'un lot de 5 pièces coûte 2000 francs congolais à la fois au marché de la liberté Gambela et Matete et 2500 francs congolais au marché Zekida voilà donc les tendances des prix des quelques denrées alimentaires des grandes consommations collectées par l'agence Galaxy Media sur le marché du change à présent à cause de petits soucis d'actualisation de son site internet nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les données de la banque centrale du Congo qui affiche jusque là les tours du samedi 31 décembre 2022 au samedi 7 janvier 2023 au parallèle cette fois-ci le taux a varié entre 2050 et 2100 francs congolais le billet vert dans la majorité des communes de Kinshasa à l'aéroport international d'Unjili la devise américaine s'est négociée à 2000 francs congolais 2100 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa 2180 francs congolais le taux au château dans la commune de la Gambée 2000 francs congolais c'est le taux observé à Isiru dans la province du Hautulé à Massimanimba dans le Kulou et à Bukavu dans le sud 2005 francs congolais le dollar à Chikapa dans la province du Kassai 2010 francs congolais le dollar à Lissala dans la province de la Mongala enfin le pic du taux du change à l'intérieur du pays sur les provinces contactées a été observé ce week-end à Lodja dont la province du Sankourou un dollar américain a valu 2050 francs congolais on prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 7 janvier 2023 Ruben Mayoni La première semaine de l'année 2023 a commencé avec une chute libre des prix des produits pétroliers au point que le baril du brut est redescendu sous la barre de 80 dollars américains A New York par exemple le baril du brut légère américain West Texas Intermediate WTI a coûté 73,73 dollars américains soit une baisse de 0,24% baisse également de 0,47% à Londres où le baril du Brent s'est négocié à 78,51 dollars américains Selon les sites prixdubaril.com les cours du pétrole ont fait du surplace vendredi après une séance volatile entre le rebond de Wall Street la situation incertaine en Chine et l'arrêt d'un nollet-duque dans l'Est des Etats-Unis Côté gaz naturel le kilowattheure s'est vendu à 371 dollars américains en baisse de 1,36% malgré la crise persistante entre la Russie et l'Ukraine ainsi que l'hiver qui bat son plein en Europe Sur le marché minier la tonne maîtrise du cuivre s'est vendue à 8 418,85 dollars américains soit une hausse de 0,35% La tonne maîtrise du cobalt est en baisse de 2,88% s'est négociée à 50 015 dollars américains L'once d'or de son côté est stable à 0,00% la tonne s'est vendant à 1 865,68 dollars américains La tonne maîtrise du fer s'est située à 116,57 dollars américains en hausse de 1,60% selon le site Investing.com Seul du coltan s'est maintenu à 114,000 dollars américains selon Investir.leseco.fr restant stable dans le verre à 0,00% Enfin la tonne maîtrise du lithium a coûté 917 dollars américains en hausse de 1,89% Côté céréales la tonne du maïs a coûté 654 dollars américains soit une hausse de 0,11% hausse aussi pour le riz de 1,42% la tonne se négociant à 17,50 dollars américains hausse persistante encore de 0,07% du côté blé la tonne se vendant à 744 dollars américains Pour les autres produits agricoles la tonne du café a coûté 158 dollars américains soit une forte hausse de 27,00% en raison d'une hausse importante des coûts de production l'inflation galopante et l'hiver qui frappe de plein fouet l'Europe les professionnels étant en effet contraints d'augmenter leur prix La tonne du cacao s'est vendue à 2,605 dollars américains en forte hausse de 12,80% dictée par les coûts des engrais à encroir l'agence écofine et les perspectives de production vacillantes selon les éco.fr Enfin la tonne du coton s'est négociée à 86 dollars américains soit une forte baisse de 16,50% justifiée par la consommation du coton en berne dans le monde faute de demandes des industries et sous l'effet des stocks importants les filatures achetant de moins en moins les cotons Bouclons cette émission avec une page sportive A marge de la célébration de 27 années d'existence de la DGRAD la haute direction de cette régie financière a organisé un tournoi en zango moderne et de football qui a opposé en finale les dames de la DGRAD à celles de l'IMCA et les hommes à ceux de la DGDA Reportage de Marlène Basousou et Céline Bumba Ils ont célébré à leur manière les 27 ans d'existence de la direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et des participations Ils ce sont les cadres et agents de la DGRAD opposés à différentes équipes des zango modernes pour la gêne féminine et des footballs pour la gêne masculine au cours de ces tournois En finale les dames de la DGRAD l'ont remporté face à l'IMCA sur un score de 76 points sur 49 Loisir pour la DGRAD et mérite pour l'IMCA ces résultats n'ont pas laissé indifférente les déformations C'est une joie vraiment immense pour la DGRAD nous avons gagné nous avons remporté la victoire aujourd'hui contre l'équipe de l'IMICA on a gagné c'est notre joie Que le gouvernement congolais soit à l'aise qu'il nous mette tout en jeu Si nous faisons les sports c'est parce que en mobilisant nous marchons même à pied dans le coin et le coin de la ville pour chercher les recettes de l'État et cela demande à ce que l'homme ou la femme soit en bonne santé C'est vraiment un plaisir c'est un honneur à notre regard il y avait huit équipes mais nous sommes arrivés jusqu'à la fin ça c'était la finale nous sommes arrivés jusqu'à la fin et c'est vraiment donc je manque même les mots Occasion pour Émilie Tulumba coordonnatrice au secrétariat du directeur général de la DGRAD au nom de la régie de décerner un trophée et un diplôme de mérite à l'IMCA pour son implication son faille dans ce tournoi Je suis très heureuse de voir que notre équipe a gagné je félicite les deux équipes et je suis reconnaissante à l'IMCA d'avoir gardé la sportivité jusqu'à la fin et je remets le brevet je ne vais pas au capitaine félicitations Pour couronner les tout les dames de la DGRAD ont livré un match de gala contre la DGDA pour la remise de son trophée de victoire Côté football la DGRAD s'est opposée à la DGDA en finale au terrain de l'ISC Gombé dans un match qui s'est soldé par un score d'un but à zéro en faveur de la DGDA Aujourd'hui on s'est retrouvés pour la finale et bravo à la DGDA parce qu'ils nous ont battus sur le terrain par un but à zéro quand c'est la netienne c'est la fête c'est la fête ce qui compte pour la DGRAD c'est la fête Je suis très content de ce que mon collègue notre confrère de la DGRAD vient de dire ils ont été battus effectivement ils savent d'habitude nous avons l'habitude de les battre et c'est comme ça que dans le cadre de Fair Play c'est un tournoi qui a été organisé par la DGRAD pour le 27e anniversaire de l'entreprise Madame la DGRAD à qui nous dédions la coupe aujourd'hui a permis à ce que la DGDA vienne participer nous avons participé et voilà nous sommes maintenant au top il sait de signaler qu'en chantant ensemble joyeux anniversaire à la DGRAD comme un seul homme ses cadres et agents hommes et femmes ont promis à la hiérarchie de mobiliser davantage les recettes non fiscales au profit du trésor public pour donner à l'Etat les moyens de sa politique et ainsi exécuter son programme de développement C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette deuxième livraison de votre magazine Fiscalité et Développement pour l'année 2023 et bien merci de nous avoir suivis depuis la commune de Katouba à Loubombachi Fiscalité et Développement revient bientôt avec le même et réel plaisir au revoir